Bonjour, bonjour. Alors, en ces temps de sentiments et d'émotions assez contradictoires, je propose, puisqu'il y a de la lumière et du soleil à Bruxelles encore aujourd'hui, de lire des extraits de De la pluie de Martin Page aux éditions Monstrographes. Ce sont les mêmes éditions que les extraits que j'ai lus l'autre jour d'Éloge des fins heureuses de Coline Pierret. Alors, De la pluie, ce sont une série de textes assez courts autour de la pluie, rendant toutes ces lettres de noblesse à la pluie. Je suis un grand amateur de pluie, même si, évidemment, j'ai besoin et j'aime la lumière et le soleil. Voilà, très beau texte de Martin Page. Bon, je vous lis quelques extraits, peut-être pas d'ailleurs nécessairement dans l'ordre du livre. Nous allons voir. La pluie est le mot de passe de ceux qui ont le goût d'une certaine suspension du monde. Dire que l'on aime la pluie, c'est revendiquer une différence. Je ne me souviens pas de ma première rencontre avec la pluie. J'imagine que je n'ai pas apprécié son contact froid et émietté. On apprend à aimer la pluie comme on apprend à aimer le vin, en grimaçant, pour se singulariser de ses pairs et au prix de l'évidence de ses goûts. Comme tout véritable amour, il exige invention, réflexion et une certaine expérience de la vie. Vin et pluie ne sont pour autant pas des psychotropes similaires. L'ébriété provoquée par le vin n'a pas besoin d'être apprise. L'ivresse offerte par la pluie est l'expression de notre liberté. Il n'y a pas une pluie, mais un peuple de pluie. Selon le lieu, l'heure et mille autres critères, elle est douce ou aiguisée, glaciale ou chaude, brève ou longue. Elle parle de nombreuses langues et connaît quantité de danse. Étudiant les gouttes de plusieurs averses sous la loupe de son microscope, les chimistes en détaillent la composition. Le taux de calcium, de césium et de toxines connaissent de grandes variations. La diversité des caractères de la pluie égale celle de l'être humain. La pluie est sentimentale, passionnée, timide, exubérante. Après une longue délibération intérieure, elle a pris la décision de quitter les nuages et de se lancer à notre assaut. Pour l'accueillir comme elle le mérite, il nous faut comprendre sa personnalité. Celui-là, je le garde pour la fin. Les nuages ont quelque chose des mouchoirs de soie blanche du magicien. Un tour se prépare dans les cumulus. Tout d'un coup, sans que l'on puisse comprendre la manipulation, il pleut. La plupart du temps, il tombe de la pluie, en hiver de la neige. Et parfois, quand le magicien du ciel est en forme, il tombe des sauterelles ou des grenouilles. Des proverbes et des chansons affirment qu'il peut pleuvoir de l'or, des chats et des cordes, des hommes et des femmes. Alors, soyons attentifs. Les gouttes de pluie sont des fruits. Cueillons-les et mordons dedans. Ces minuscules litchis explosent de fraîcheur entre le palais et la langue. Jadis en Chine, un empereur gastronome avait organisé un concours pour trouver son nouveau cuisinier personnel. Les plus grands chefs de l'Empire se rendirent à la cour et essayèrent d'impressionner l'empereur. Mais celui-ci, habitué dès l'enfance au meilleur mai, s'ennuyait des saveurs de ses plats banalement délicieux. Enfin, alors que l'empereur commençait à ne plus avoir faim, un cuisinier pauvrement vêtu se présenta avec une simple fiole à la main. Il tranchait à côté de ses confrères armés de batteries de casseroles et de paniers débordant de viande, de légumes et épices. L'empereur s'amusa de cet homme étrange. « Qu'y a-t-il dans votre fiole ? » demanda-t-il. Le cuisinier répondit, « De l'eau de pluie, majesté. » Alors, avec virtuosité, devant l'assistance médusée, ses mains s'agitèrent et préparèrent des gouttes de pluie à la coque, des omelettes et des gratins de pluie, des gouttes rôties et, en dessert, une crème de pluie brûlée. L'empereur se régala comme jamais. Il remercia le cuisinier de lui avoir fait découvrir de telles saveurs. Et pour être sûr qu'il serait le seul à avoir goûté ses plats extraordinaires, il le fit exécuter. Et un petit dernier pour la route. La pluie confirme mes sentiments. Certains amours ne lui ont pas résisté. Leurs couleurs mal fixées ont été délavées. La pluie agit tel le révélateur du photographe, qui, sous la lumière rouge, porte l'image à la vie. Elle achève la cristallisation. Parfois, la pluie me permet d'être amoureux sans objet. Un jour, le sang battant dans les tempes, le cœur tumeissant, je révélais ma passion à un ami. Il me demanda l'identité de ma dulcinée. Je répondis que je ne la connaissais pas encore. Mais j'étais certain de son existence. La pluie ne ment pas. Pour un temps, c'est une histoire sans dispute et sans jalousie, mais aussi sans baiser et sans partage. Cet amour orphelin ne tarde pas à s'incarner. La pluie possède une vertu prémonitoire. Elle annonce la femme que j'aimerais, comme certains vents préviennent de l'arrivée d'une vivifiante tempête. La pluie tombe comme nous tombons amoureux, en déjouant les prévisions. Voilà, vraiment, c'est une lecture très agréable de la pluie de Martin Page aux éditions Monstrographes. Je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Eh bien, je vous souhaite une belle journée, comme nous pouvons. À demain. Sous-titrage ST' 501